Je travaille sur le comportement des pollinisateurs. Je suis éthologue, donc c'est très mécanistique, c'est souvent en condition artificielle, mais de plus en plus, j'essaie de vous tourner vers la pollinisation et de faire un lien avec l'écologie. Vous allez voir, c'est très préliminaire et c'est super intéressant de vous rencontrer. Je suis directeur de recherche au Centre de recherche sur la communication animale et on a un groupe assez conséquent. Maintenant, on travaille sur l'intelligence et la navigation chez les abeilles et les bourdons en particulier. Vous savez, maintenant, il y a près de 100 ans, on a commencé à travailler de manière professionnelle, académique sur le comportement des insectes et notamment les espèces modèles. C'est l'abeille domestique, au début, la drosophile, à partir des années 30-40, pour les aspects plus neuro-génétiques, très mécanistiques et depuis une vingtaine, trentaine d'années, le bourdon, c'est devenu un peu le rat de laboratoire pour étudier le comportement des insectes, un comportement un peu sophistiqué. Et donc, au tout début, les questions qui se posaient, c'était est-ce que les insectes percevent les couleurs, est-ce qu'ils percevent les odeurs, comment, comment se représente le monde. Et puis, dans les années 50-60, il y a eu un shift où on a découvert que les abeilles communiquaient, se transmettaient des messages à distance, symboliques. Puis aujourd'hui, vraiment, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il y a des transmissions culturelles chez les insectes, est-ce qu'il percebe les émotions, la douleur, est-ce qu'il y a une conscience ? C'est la question de 2024. Donc, pour vous illustrer ça, c'est ce que font mes collègues très proches en laboratoire. Ils ont des collègues de bourdon, ils jouent avec. Et par exemple, dans cette expérience-là, qui est assis, il y a quelques années, les collègues se sont posés la question de savoir si des bourbons pouvaient apprendre à utiliser une balle, donc un nouveau comportement. Donc là, ils ont appris un bourdon à pousser une balle dans un trou pour avoir une récompense d'eau sucrée, comme on fait avec un rat. Et la question d'après, c'est est-ce que les bourbons sont capables de se transmettre ce nouveau comportement dans une colonie, par observation ? Donc voilà, au labo, on peut faire apprendre d'un truc de quoi un bourdon. Donc là, on pousse un faux bourdon, on pousse la balle avec un bourdon en résine, le bourdon voit ça, puis après, on pousse la balle avec un aimant sous la plateforme, etc. Désolé, c'est beaucoup de vidéos, mais ça ne passe pas très bien sur mon écran. Et donc, on arrive après 2-3 jours à faire apprendre à un bourdon à pousser la balle dans tout. Et ensuite, on peut placer ce bourdon démonstrateur en présence d'un bourdon naïf qui observe le démonstrateur. Et puis, on casse le bourdon naïf tout seul. Et le bourdon naïf tout seul, il va pousser la balle. Et le bourdon naïf, si on le met dans une nouvelle situation, il y a une balle noire qui est plus proche que des balles jaunes, mais il va même innover. Il va se dire, en fait, moi, je vais pousser la balle noire, c'est une balle, comme s'il avait compris le problème. Il se passe des choses complexes dans la vie de ses animaux. Et donc, ce qui nous pose question, c'est que ça, ça se passe avec un cerveau qui est ridiculement petit, un million de mètre cube, un million de neurones. Nous, on a 100 milliards. C'est assez facilement. Alors, dans le cas des abeilles, on a une petite idée de pourquoi ces capacités cognitives ont évolué. Et l'hypothèse, c'est que butiner sur des fleurs, en fait, ce n'est pas un problème si facile que ça. Si on le pose sur le papier, les abeilles, 99% des petites abeilles vivent dans un lit. Et à un moment donné de leur vie, quand elles sont adultes, de ces abeilles, il va falloir qu'elles aillent butiner, chercher de la nourriture, des pollens, des hectares, parfois en grande quantité, à travers les paysages. Et parfois, elles vont naviguer comme ça sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres pour certaines espèces. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au début de la vie d'une butineuse, il va falloir explorer l'environnement, potentiellement apprendre à se repérer avec des mémoires visuelles et des mémoires spatiales. Une fois que c'est fait, il va falloir découvrir des fleurs, des sources de nourriture. Ça, on ne sait pas trop comment ça marche, mais à un moment donné, on sait que les abeilles se spécialisent, sélectionnent des fleurs et se spécialisent sur ces fleurs. Ça veut dire qu'elles apprennent à les reconnaître visuellement, olfactivement, tactilement, on verra qu'il y a d'autres sens électromagnétiques qui rentrent au jeu. Donc, des apprentissages. Et puis, ensuite, on sait que les abeilles ne peuvent pas visiter seulement une fleur pendant leur trajet, mais peuvent visiter plusieurs centaines de fleurs et semblent faire des circuits comme ça. Donc, il y a des apprentissages spatiaux également qui semblent être complexes. Et puis, quand on est une abeille sociale, quand on est une abeille solitaire en présence d'autres abeilles, il va falloir peut-être soit copier les autres abeilles parce qu'il y a la zone d'information, soit les éviter parce qu'il faut éviter la compétition. Donc, il faut être conscient de ce qui se passe autour. Et puis, ça, ça peut être dynamique dans le temps parce que certaines espèces de fleurs vont finir, etc. Donc, potentiellement, butiner, qui est une tâche tout à fait anodine comme ça qu'on va l'avoir, ça nécessite pas mal de réaliser pas mal d'opérations cognitives, d'apprentissage et de mémoire. Et c'est ça qu'on étudie, nous. Et donc, ces recherches-là qui ont commencé depuis les années 30, disons, 1930, sur la navigation, les déplacements des abeilles, nous montrent que les abeilles au sens large, abeilles domestiques, Bourdon et toutes les abeilles solitaires qui ont été étudiées ne se déplacent pas de manière aléatoire dans un environnement. Les premières sources scientifiques qu'on a, c'est Darwin, en 1850, qui décrit dans son jardin des Bourdon qui se baladent le long du montée. Et il fait l'hypothèse que c'est toujours le même Bourdon, même d'une année à l'autre. Alors, il n'avait pas trop une très bonne connaissance de la biologie et du cycle. Mais il dit, voilà, c'est toujours le même Bourdon qui passe, et donc ce Bourdon, il utilise toujours la même route, a priori, le long de l'aile. Et pour tester cette hypothèse, il utilisait ses enfants, comme souvent dans sa recherche, mais qu'il avait mis des enfants dans le jardin. À chaque fois qu'un enfant envoyait un Bourdon, il avait la main. Et Darwin, comme ça, pouvait retracer ce qu'on voit là, une trace de Bourdon au pointillé. il explique dans cette lettre qu'en fait, il était incapable de savoir si c'était toujours le même Bourdon parce qu'il y avait les Bourdon 60. Même s'il avait extrapolé une trace là, il n'était pas capable. Mais il disait, certainement, les Bourdon font toujours les mêmes routes. Donc, 150 ans sont passés et aujourd'hui, on est capable de suivre les trajectoires des insectes volants avec des systèmes radars. On ne peut pas mettre un GPS sur un insecte de cette taille aujourd'hui, mais on peut utiliser des radars qui vont émettre des ondes à une certaine puissance, certaines fréquences et ces ondes vont être en partie reflétées par une antenne, une petite antenne, une petite diode qu'on place sur l'insecte. C'est très léger. C'est bien qu'on peut identifier la position en 2D de l'insecte avec ce type de radar où on va à un kilomètre. Donc ça, c'est le développement dans les années 2000 et puis ça a permis quand même de découvrir certaines choses, découvert ce qu'on appelle la boîte à outils de la navigation de ces insectes. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert l'intégration du trajet. L'intégration du trajet, c'est ce qui permet aux abeilles de savoir où elles sont en permanence par rapport à leur ruche. Elles sont capables de revenir à leur ruche en faisant des beelines ou des vols tout rois. Elles font ça grâce à la position du soleil. elles ont la ruche intégrée quelque part dans leur mémoire et en fonction d'où elle bouge la position du soleil, la ruche, elles rentrent au fond un vecteur. Ça, c'est quelque chose que quasiment tous les animaux ont là. Ce n'est pas très bien développé chez nous, en tout cas, on l'utilise très peu. Les abeilles utilisent beaucoup les repères visuels, donc le panorama, s'il y a des montagnes, s'il y a des bâtiments, elles savent les apprendre, elles savent y retourner. Là, récemment, on a fait une étude où on était dans une rizière. c'est des champs comme ça qui sont caractérisés par des quadrillages de chemins qui ont été faits par les exploitants. Quand on regarde la rizière de haut, ça ressemble à ça. Et ça, c'est une traque radar d'un bourdon qui sort pour la première fois de sa ruche. La ruche, c'est le point vert. Qu'est-ce qu'il fait le bourdon ? Il explore, mais il explore quand même en suivant les lignes. En fait, ils arrivent à prendre, à utiliser les lignes, les routes, les lisières de forêt pour localiser les fleurs et pour les retourner. Donc, les repères visuels au sol. On a également découvert que ces animaux, au cours de leur vie, apprenaient différents lieux et ils retournaient. Ça, c'est l'ensemble des vols d'un bourdon au cours de sa vie. Ça dure 15 jours. Les premiers vols, vous les voyez en vert. Ce sont des vols d'exploration. Et puis, à un moment donné, en jaune, ou quelques jours, il a découvert qu'ici, il y a de la nourriture. Vous voyez qu'il commence à retourner comme ça. tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la source de nourriture. Puis la source de nourriture, elle va bien épuisée. Puis l'on trouve une meilleure en rouge. Et tout le reste de sa vie, il va retourner là. Et il fait des lignes droites. Donc voilà, la boîte a outils de ces animaux pour naviguer. Et ça leur permet de faire des choses assez complexes. Notamment, un comportement qui est certainement très commun dans la nature, c'est le fait d'aller butiner, de faire des circuits de butinage entre différents lieux, entre différentes parches de nourriture pour remplir le jabot et revenir à la ruche. Ça, c'est une expérience qu'on a faite il y a quelques années où on avait une colonie de bourdon, ici, N, et cinq fleurs artificielles dans un champ où il n'y avait pas de fleurs pour ne pas que ça perturbe nos expériences. Une fleur artificielle, c'est un bruit de l'eau sucrée. Donc les numéros, un, deux, trois, quatre, cinq. Ces fleurs artificielles étaient séparées de 50 mètres des autres, donc c'est loin et le bourdon ne peut pas les voir quand elles sont posées sur une fleur et il ne peut pas voir les autres fleurs. Et le but du jeu, ici, c'était qu'on avait calibré les fleurs si bien que le bourdon devait visiter les cinq fleurs pour remplir son jabot et revenir au lit. Donc voici une trajectoire accélérée d'un bourdon naïf. Désolé, ça va être un peu lent. Le bourdon naïf qui découvre cet environnement, qui découvre la première fleur qui est proche du lit, la cinquième fleur qui est proche de la première puis la deuxième. La deuxième est vide, il retourne à la cinquième qui est vide, il retourne à la deuxième. Vous voyez, il fait des boucles d'exploration, il retourne souvent aux fleurs 2, 5, il qui sont vides. C'est accéléré, et au bout d'une heure, il rentre au lit. Ça, c'est le premier vol du bourdon, on se rendira le moment. Et on a laissé ce bourdon butiner dans notre champ de fleurs artificielles pendant une journée, à la fin de la journée. Voilà la trace qu'il nous a fait. Il va à la fleur 5, 4, 3, 2, 1 et 0 en 10 minutes. Là, clairement, ils apprennent à plusieurs lieux, ils apprennent à les voler, ils apprennent à optimiser leur frais sans qu'on les touche à rien. Ça, on l'a fait sur des bourdon, des abeilles domestiques, d'autres espèces. Ça marche très bien en milieu artificiel. Ça, c'est des données de bourdon aussi. On a un petit peu changé le pentagone. Bref, on a plein de données. À partir de ces données, on s'est mis à faire des modèles pour simuler les déplacements des bourdon au cours du temps, des bourdon ou des abeilles au cours du temps dans des environnements où on a décidé. Désolé, c'est... Bref, à droite, on a une simulation et cette simulation, elle fait comme hypothèse que les animaux ont l'intégration du trajet, apprennent des lecteurs, ont des renforcements positifs ou négatifs. quand ils trouvent du nectar ou pas de nectar, ils apprennent ou pas. Tout ça, ça ne sort pas des chapeaux, c'est des hypothèses de la littérature. C'est des modèles qui sont très peu performants si vous voulez résoudre des problèmes mathématiques. Par contre, ça réclique pas mal le comportement d'un insecte dans nos conditions expérimentales. Donc voilà, dont on parle. L'idée, c'est que si on arrive à prédire un peu les déplacements comme ça des insectes dans l'environnement, eh bien, on devrait pouvoir prédire également le déplacement des grains de pollen entre les plantes. C'est le concept. Alors, on essaie de réfléchir à tout ça et dans le cas de cette versée, le point de départ, c'est ça. C'est que si on propose que les insectes ne bougent pas de manière random et qu'on peut prédire ces mouvements, on peut faire des prédictions sur la pollinisation. Vous savez, il y a deux types de comportements chez les abeilles. Il y a les fourrageuses en masse comme les abeilles à miel qui trouvent de la nourriture et qui recrutent et qui amènent toute la colonie à cet endroit-là et la colonie va épuiser la nourriture en très peu de temps. Ce qu'on appelle les mass foragers et les solo foragers, c'est à peu près tout le reste, notamment les bourbons, qui butinent de manière individuelle. Ils partagent la nourriture à la fin, mais chacun butine dans son coin. Il n'y a pas de recrutement. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que chez les mass foragers, on va avoir des fleurs dans l'environnement, des taches qui vont être découvertes très rapidement et épuisées très rapidement. Des fleurs qui vont être visitées énormément par beaucoup d'individus. On peut prédire que l'autopollinisation dans ces plantes va être très élevés et le taux d'autopollinisation également, potentiellement, parce qu'on a plein d'abeilles qui reviennent toujours ça la même fois. Mais si on a des solo foragers, les individus devraient plutôt se répartir dans l'espace de manière à optimiser chacun sa prise de nourriture, former des routes, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. On peut avoir un individu bleu qui va butiner ces fleurs-là, un individu rouge qui va butiner ces fleurs-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces fleurs-là, elles vont se reproduire entre elles, ces fleurs-là vont se reproduire entre elles, mais les fleurs voisines qui ne sont pas sur la route des mêmes bourdeaux potentiellement ne vont pas se reproduire. Potentiellement, on peut faire des prédictions qui sont plus détaillées que ce qu'on pense actuellement. En général, en écologie de la polluisation, et arrêtez-moi si je me trompe, on considère souvent que les insectes se déplacent un peu au hasard. Et on ne fait pas les mêmes prédictions dans ce cas. Donc, ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est vraiment une équipe d'informaticiens qui font des simulations de plus en plus poussées maintenant de populations d'abeilles, d'abeilles de bourdon dans plein environnement de plus en plus complexes. Et de l'autre côté, on fait des expériences à l'échelle du paysage, toujours en condition très artificielle, avec des fleurs artificielles, des plantes artificielles, si vous voulez, et des systèmes de tracking pour suivre le déplacement de toutes les abeilles. Donc, c'est très préliminaire. Donc, là où on a tous avancé à l'heure actuelle, c'est sur les simulations, c'est facile à faire. Par exemple, on va se montrer comme type de simulation. Ça, c'est le travail d'une étudiante en thèse qui a soumis il n'y a pas longtemps. Elle a voulu faire un modèle de recherche, d'exploration d'abeilles. Ça n'existe pas. Pas de modèle d'exploration d'abeilles. Nous, on a plein de données de tracking trajectoire d'abeilles et à partir de ça, elle a fait le meilleur modèle possible. Elle a fait cette hypothèse, c'est que ces abeilles qui vont se déplacer dans leur environnement vont découvrir les fleurs. la probabilité de découvert des fleurs va dépendre de la distance entre le nid et la fleur. Ça, c'est la probabilité, l'hypothèse de base. Mais en fait, les fleurs qu'il y a autour de ces fleurs target, vont peut-être avoir un effet masquant ou perturbateur sur la probabilité de découvert des fleurs. Ça se trouve, je ne suis pas très clair. mais si on a un nid ici et deux fleurs identiques équidistantes du nid, la probabilité de trouver chacune des fleurs est potentiellement identique. Par contre, si on ajoute une fleur ici entre cette fleur et le nid, on va prédire que cette fleur-là va être très visitée. En fait, cette fleur-là sera plus visitée que celle-là parce que cette fleur nouvelle exerce un effet de masquage perceptible. C'est une hypothèse, ça se trouve, c'est faux. En tout cas, quand on implimante ça dans le modèle, à gauche, on a des simulations et à droite, on a un résultat des simulations. Qu'est-ce qu'on prédit ? On prédit que le nombre de fleurs qui est découvert dans un environnement par une ruche d'abeilles, disons, de bourdon, dépend de la densité de fleurs dans cet environnement. Donc, comment ça se lit ? Plus il y a de fleurs dans l'environnement, plus on découvre de fleurs. Jusqu'à un moment, où il y a trop de fleurs et en fait, on a un effet de masquage. Les premières fleurs qui sont proches du nid attirent toutes les adeilles et les fleurs qui sont beaucoup plus loin ne sont pas découvertes. Et là, on a des coupes différentes simplement parce qu'on a fait varier la taille des fleurs dans le rayon de la traction. Pour la fois, c'est très théorique et ça peut avoir des conséquences sur la colonisation. On s'est intéressé au partage des ressources. C'est une vieille expérience qu'on a faite où on avait des fleurs artificielles. C'est toujours des réservoirs de sucré. Cette fois-ci, on avait une pompe. Chaque fois qu'une abeille venait, la pompe s'activait et l'abeille pouvait se nourrir. Et une petite caméra qui nous disait l'identité de l'abeille. On était sous une grande tente pour ne pas que les abeilles s'enfuient et butinaient les ressources à l'extérieur. Et on a enregistré pendant une semaine l'activité de toutes les abeilles sous cette tente d'un même vie. Et on a fait des analyses de réseaux spatiaux, spatiales, comme on dit. Donc, chaque trajectoire d'une abeille, c'est un réseau. Et donc, Christian a analysé les réseaux de toutes les abeilles sur une semaine. Et il a calculé les indices de modularité. En gros, c'est une métrique qui vous dit que si la modularité est basse, toutes les abeilles vont visiter exactement la même fleur, une seule fleur. Si la modularité est élevée, les abeilles se répartissent dans l'environnement. Ce qu'il voit à l'huile, c'est qu'au cours du temps, on a des niveaux de modularité dans cette colonie d'abeilles qui sont plus élevés que ce qu'on s'attend au hasard. Et donc, très certainement, on a des abeilles qui s'auto-organisent pour exploiter différents endroits dans notre champ artificiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est nos petits films, petits clips vidéo de nos fleurs artificielles. Vous voyez, des fois, ce n'est pas des abeilles, c'est des bourbons, désolé. Parfois, on a deux bourbons qui se rencontrent à vous voyez par la vie. C'est à l'avenir. Donc, on a sur les fleurs des petites caméras qui nous filment ce qui se passe. On a des bourbons, la majeure partie du temps, un bourdon qui arrive et qui boit. Est-ce que j'essaie de vous montrer ? Pour ceux qui sont dans la salle, désolé pour ceux qui sont sur Zoom. Voilà, là, vous voyez, on a deux bourbons qui viennent sur la fleur. Donc, on a leur identité. Ça se passe bien. Dans 20% des cas, il se passe ça. Mais dans la majorité des cas où les bourbons se rencontrent, vous le verrez plus tard, on a une interaction. On a un bourdon qui se pose, qui s'en bat. Ça va arriver. Vous ne l'avez pas vu, mais ça va être compliqué de vous montrer. Il y a un bourdon qui se pose et un autre bourdon qui arrive et qui dégèrent. Et ça, ça arrive très souvent. Et on pense que c'est peut-être un mécanisme de renforcement négatif où certains bourbons les plus expérimentés qui ont développé une route et qui font leur route de manière frénétique ne vont pas accepter que d'autres bourbons aillent butiner leurs fleurs et les éjectent. Et les autres bourbons qui sont peut-être un peu plus naïfs ont un renforcement négatif et vont apprendre à ne pas retourner là et aller ailleurs. Comme ça, on a une répartition des bourbons dans l'espace. On pense que c'est ce qui se passe. On l'a modélisé. Donc, on a les simulations de trois différents modèles. Qu'est-ce qui change dans ce modèle ? C'est qu'on a la possibilité d'avoir des renforcements positifs. Le bourdon retourne à l'endroit s'il y a une état. Renforcement négatif, le bourdon ne retourne pas à l'endroit s'il s'est fait éjecter par un autre. Et puis, une combinaison des deux, renforcement négatif, renforcement positif. Et ce qu'on prédit avec ce simple modèle-là, c'est que dans ce cas-là, quand on a les deux règles, on a un partitionnement des bourbons qui est maximisé au courant de temps. On pense que c'est un mécanisme possible pour que les bourbons s'auto-organisent et à éviter d'exploiter différents endroits dans un paysage. Ce qui a du sens pour la colonie parce que ça maximise le nourrissage. Encore une fois, c'est très théorique. Tu remets du sucre à un chapeau aussi sur cette expérience ? Oui, contrairement à ce que vous avez en face de vous, nous, on a des fleurs artificielles qui seront remplis avec des taux qu'on maîtrise. On essaie de simuler un peu, plutôt des patches, ce sont des patches de plantes que des fleurs, je ne voudrais pas dire fleurs. Voilà, donc solo versus mass foraging, on a commencé à s'intéresser à ça aussi. Donc ça, c'est les abeilles domestiques, on en a parlé tout à l'heure. Une abeille qui trouve un patch va revenir à la rue, va faire une danse et dans cette danse est encodée la localisation du patch qui a été découvert, ce qui permet aux autres abeilles qui suivent cette danse d'aller directement exploiter le patch, un recrutement. Et puis, on a les bourgons et plein d'autres espèces qui ne communiquent pas. Il n'y a pas de danse. Il y a une danse qui va émoussiller les autres, donc elles émettent une phéromone et ça va activer des fourrageuses, des butileuses qui ne sortent pas encore depuis qu'il n'y a pas. Pareil, on peut modéliser ça, on a des populations d'abbeilles, je ne sais plus exactement et on peut les faire recruter ou pas recruter. Donc, voilà, on a un paramètre de recrutement. Ce recrutement, il est de 1, disons que ce sont des abeilles domestiques. Eh bien, on prédit, en jaune ici, que la probabilité de découvert des ressources, quand ces ressources sont loin du nid ou difficiles à localiser, elle est très élevée pour des abeilles domestiques, alors que pour des abeilles qui ne recrutent pas comme des bourdons, par exemple, à un moment donné, cette probabilité, elle diminue très fortement. Simplement, ça veut dire que quand on est un groupe et qu'on communique, on arrive plus facilement à localiser des ressources qui sont distribuées dans l'espace. Donc, potentiellement, les bourdons, les abeilles ont différentes facilités à exploiter les fleurs dans des environnements qui sont caractérisés par différents taux de fragmentation ou d'abondance des ressources. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, c'est très préliminaire et théorique. On n'a pas testé ça encore expérimentalement. Et donc, voilà, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de passer des simulations aux expériences. Et ça tombe bien que je sois ici parce que nos expériences, le gros d'expérience, il a se déroulé à l'Inraé, au domaine de l'Anglade, à la ferme de l'Anglade. Donc là, on a signé une petite convention, on a accès à 25 hectares de terrain. on a amené nos radars là-bas et depuis deux ans, on commence à faire des expériences dans ces champs-là où il y a de l'herbe tondue et il n'y a pas de fleurs. Et on a demandé est-ce qu'il y a des céréales un peu partout pour ne pas que nos abeilles aient clutiné à côté. Donc là, on étend les échelles spatiales et puis on donne une nouvelle dimension à nos expériences. Ça va venir. Vous avez compris, à l'heure actuelle, on n'est pas encore avec des vraies plantes. Donc là, on a développé des plantes artificielles un peu plus sophistiquées qu'avant. C'est quoi ? C'est toujours des pompes à hectare qu'on peut programmer. En fait, on a nos abeilles qui peuvent venir dedans. Elles vont être coincées dans une porte. Elles vont être reconnues. On a différents niveaux de reconnaissance. On pourrait connaître l'espèce. On pourrait connaître le type d'abeille, la forme des abeilles à l'heure actuelle. On peut dire c'est un bourdon, c'est une abue de mystique, c'est une cape, un frelon, etc. On pourrait identifier à terme des espèces. On peut identifier un tag sur l'abeille. Nous, on met des petits codes barres pour les identifier individuellement. Et donc, en fonction de ce qui a été reconnu dans la plante, soit on va donner des eaux sucrées, soit on en donne barre, soit on donne beaucoup, beaucoup de bains. La plante, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit quel individu est passé et à quelle heure. Donc, on a plusieurs comme ça qu'on met dans le champ. Comme ça, on peut retracer l'histoire de l'utinage de plusieurs abeilles en même temps. Et puis, on a ces systèmes de radar que je vous ai présentés tout à l'heure qui permettent d'avoir les trajectoires des abeilles entre les plantes. L'idée, c'est de faire du tracking comme ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, dans des environnements qu'on contrôle, qui reproduisent des environnements où les ressources sont pauvres, où les ressources sont riches, où c'est fractionné, par accès, enfin tout ce qu'on veut. Et les radars, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de travailler sur une implémentation de la 3D. Ça ne marche pas ou pas. l'idée, c'est de ne plus regarder simplement les trajectoires en 2D, mais en 3D, parce qu'on sait que les abeilles estiment les distances de trajet grâce à la vision, au flux optique, la quantité d'images qu'elles ressortent sur la rétine. Et ça, ça a pour conséquence que si elles montent ou si elles descendent, elles ne savent pas donner les distances absolues. une abeille qui va parcourir une distance de 10 mètres à l'horizontale et une abeille qui va parcourir une distance de 10 mètres à la verticale, quasi, ne va pas avoir la même perception du numéresse illicateur de ça. Voilà, c'est intéressant d'apprendre. Donc voilà, on voit le genre de choses qu'on peut faire. On a commencé à l'angle-là, donc voilà, on a nos plantes artificielles, on fait du tracking radar. Là, c'est intéressant, par exemple, on s'intéresse à ce que une abeille domestique indique aux autres abeilles réellement. On sait qu'une abeille domestique peut indiquer un point, mais en général, elle ne passe simplement dans un patch de fleurs. Donc là, il y a plein d'environnements qui ne se passent sur un patch de fleurs. Donc là, on a appris une abeille à faire une petite route, à visiter plusieurs fleurs et elle danse quand même. Et on s'intéresse à comprendre pourquoi elle danse, si c'est pour un point ou plusieurs points. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On est aussi en collaboration avec des vrais écologistes de la pollinisation qui ont suivi des populations de plantes qui sont pollinisées spécifiquement par des bourbons. Et pour ces populations, on a accès à la localisation de chaque individu plante et au génotype de chaque individu plante sur plusieurs années. si bien qu'on connaît les croisements réels entre chaque individu plante, on essaie de voir si nos modèles sont capables d'approximer un petit peu ces patterns de reproduction de plante. Et puis ça, je termine là-dessus. On a aussi développé un autre système d'aller vers la pollinisation qui est de mesurer la santé des pollinisateurs dans un environnement. Donc là, on n'est pas directement sur quelle est la conséquence du mouvement des pollinisateurs, mais quelle est la santé du service de pollinisation. Là aussi, désolé, il y a des vidéos. Donc l'idée, c'est que les abeilles ont un petit cerveau, elles savent faire plein de choses avec ce petit cerveau et ça leur sert à l'utiner. Mais dans l'environnement, n'importe quel stress comme un pesticide ou un polluant ou une source de malnutrition peut affecter directement le cerveau. On a pas mal de preuves expérimentales de ça. Ça ne tue pas les abeilles, mais ça affecte le cerveau. Si le cerveau est affecté, les abeilles peuvent être désorientées, ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus reconnaître les fleurs. Ça rame. En gros, l'idée, c'est qu'on connaît bien le cas des pesticides, surtout les néonicotinoïdes, qui bloquent certains réseaux de neurones et qui perturbent les capacités d'apprentissage des abeilles. C'est ça, en fait, le gros problème de ces pesticides. Ça va venir. Allez, désolé, la vidéo, ça va tout crasher. Mais j'avance. Et donc, on a les collègues à Alignon, à l'Inrae, qui ont montré ça. Les néonicotinoïdes, c'est pas bon, ça désavance, les abeilles. Je les ai. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les néonicotinoïdes dans la vie, surtout que maintenant, les normes sont interdites. Il y a tout un tas de stresseurs pour lesquels on a des idées qui affectent individuellement le comportement des abeilles et ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe en condition naturelle, qui est l'état des dégâts. Donc, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système qui mesure les capacités cognitives des pollinisateurs sur le terrain. Donc, en fait, c'est un labyrinthe en Y, c'est quelque chose qu'on utilise dans le laboratoire en routine. Dans ce labyrinthe, il y a deux branches avec deux sources lumineuses, deux couleurs, et l'abeille doit apprendre à aller vers la bonne couleur pour avoir de l'eau sucrée. Si elle va vers la mauvaise couleur, elle n'a pas de l'eau sucrée. Et il y en avait qui passent dix fois à l'inglant, apprend, et on peut faire des coupes d'apprentissage. C'est une courbe d'apprentissage. Ça, c'est un bourdeau. Donc, ce truc-là, il est automatisé, il reconnaît les insectes, ouvre la porte, offre un choix d'insectes et enregistre le choix d'insectes. C'est bien qu'on veut faire un peu comme ça, passer, phénotyper des insectes pour leur capacité cognitive. L'idée, c'est de déployer ces systèmes dans des environnements avec des qualités environnementales contrastées, pour essayer de mesurer la santé des pollisateurs. Dernier slide. Voilà, donc récemment, on a fait un crash test du système. On s'est mis dans les claires conditions avec la telle Fukushima. Donc, Fukushima, l'environnement avec des dégradés, il est hyper bien caractérisé. On sait exactement quels sont les effets attendus sur les organismes. On a mis ces systèmes-là et on a attendu que des abeilles viennent. Le problème, peut-être que vous reconnaissez ça, ça, c'est pas une abeille. Donc, on y est en septembre. En septembre, il y a quatre espèces de frelons, dont les frelons géants qui mangent les abeilles. On a quand même réussi à tester des frelons. On n'a pas beaucoup de données, donc je ne peux pas vous dire exactement le fameux d'histoire, mais on va y retourner. L'idée, c'est d'essayer de voir si dans ces conditions-là, on arrive à mesurer des chutes de performance d'apprentissage et si ça marche, dans ce cas-là, on sera en position de pouvoir déployer ces systèmes à plus loin d'échelle. Voilà. Là, j'ai terminé, donc merci pour votre attention. Merci.